Entre rosiers et vignes, Tiffen a passé l'été au jardin avec ses deux enfants, Briaque et Gorval, en réalité deux miracles de la nature. Tiffen a rencontré d'énormes difficultés durant ses grossesses. Briaque et Gorval sont tous les deux nés prématurément et Tiffen a perdu deux autres enfants. Le premier bébé, quand je suis arrivée à la maternité, j'étais à six mois de grossesse. Le bébé est né vivant, mais à six mois, vous imaginez bien qu'il était diminué. Puis au bout de trois heures, il a eu un cortège de médecins dans ma salle pour m'annoncer qu'il n'avait pas survécu. Quelques années plus tard, Tiffen perd un autre enfant, né à seulement cinq mois. À cette époque, un médicament fait beaucoup parler de lui, le distilbène. Un traitement hormonal très largement prescrit entre 1950 et 1975 pour prévenir les fausses couches. La mère de Tiffen avait pris ce médicament. Parmi les documents qu'elle avait conservés, il y avait une ordonnance de distilbène. Donc on a tout de suite présenté à mon gynécologue qui a immédiatement fait le lien. Donc c'est comme ça que j'ai appris que j'étais victime du distilbène. Depuis, Tiffen a rejoint le réseau DES. Le traitement a fait 200 000 victimes en Belgique et en France. Le distilbène est en fait un perturbateur endocrinien, historiquement le premier identifié. En augmentant l'effet des oestrogènes de la mère, il a provoqué chez leurs filles des malformations génitales. Résultat, ces filles, une fois à l'âge adulte, font comme Tiffen des fausses couches à répétition ou même développent des cancers de l'utérus. « Tu viens Mimi, tu viens me prendre ton goûter ? » Gorval et Briac ont survécu à des accouchements précoces. Mais aujourd'hui, leur mère s'inquiète de leur avenir. Car c'est désormais bien établi. Le distilbène a des effets délétères jusqu'à la troisième génération. Et ces victimes, ce sont cette fois les garçons. « Là où je m'interroge plus, ça va être dans l'avenir, sur leur faculté à se reproduire. Est-ce qu'ils ne vont pas être plus exposés à un risque de stérilité ? Est-ce qu'un risque de cancer, de la prostate ? Enfin, vous voyez, tout ce qui touche les parties génitales masculines, je ne sais pas. Des bombes à retardement, les perturbateurs endocriniens. Avec la chimie, ces substances sont partout. Dans nos médicaments, au cœur de nos ordinateurs, dans nos voitures, nos assiettes. Et même l'air que nous respirons, impossible d'y échapper. Mais ces substances sont pointées du doigt dans un nombre incroyable de pathologies. Infertilité, obésité, cancer des testicules ou troubles de l'attention. Alors, perturbateur endocrinien, du poison pour nos enfants. Perturbateur endocrinien, un terme un peu barbare, on vous le concède. Avant de démarrer notre enquête, on va donc tenter de vous éclairer. Voici grossièrement dessiné notre corps. Ces différentes glandes secrètent des hormones et forment ensemble notre système endocrinien. C'est un peu le chef d'orchestre de notre organisme. Il gère l'harmonie de l'ensemble et cet ensemble est réglé comme du papier à musique. Mais certaines substances chimiques, les perturbateurs endocriniens, ont le pouvoir d'interférer avec le chef d'orchestre et de brouiller la partition. Dans notre corps du cou, ça ressemble à ceci. Ça se met à jouer méchamment faux. Et c'est finalement notre santé qui trinque. Mais quelles sont ces substances chimiques capables de tout dérégler ? Pour débusquer les perturbateurs endocriniens, nous nous sommes invités dans la famille Pulse. Voici Simon, le plus jeune, il vient d'avoir 6 mois. Il se fait les dents, normal à son âge, mais du coup, il mâchouille probablement du bisphénol A. Son doudou préféré contient, lui, des retardateurs de flammes, comme son tapis de sol. Simon s'éveille en fait au milieu de perturbateurs endocriniens. Sacha, l'aîné, lui, a 4 ans. Il adore affronter son père aux hypogloutons. Un combat très plastique fait probablement de bisphénol et de phtalate d'autres perturbateurs. Mais moi, je fais tout et tout et tout, moi, je fais rien. D'accord ? Mais je fais les hypopatales un peu quand même. Non, non. Jérôme a beau passer l'aspirateur, impossible de déloger tous les perturbateurs, les poussières en regorgent. Et quand Delphine cuisine dans une casserole anti-adhésive, elle touille aussi dans des perturbateurs endocriniens. La famille Pouls baigne littéralement dans une soupe chimique. Si Delphine et Jérôme ont accepté d'être notre famille témoin, c'est que ces substances, ils en avaient vaguement entendu parler et pas forcément en biens. C'est quelque chose qui m'inquiète, oui, parce qu'on a quand même de plus en plus de doutes sérieux sur l'impact que ça peut avoir sur la santé. Et qu'en même temps, on est assez démunis comme consommateurs pour savoir comment éviter ça. Le premier objet de préoccupation de Delphine, sa salle de bain. Avant même notre visite, elle avait déjà banni de cette pièce certains des produits de ses enfants, définitivement rangés dans cette boîte à cochonneries. Ça a commencé par les lingettes. Le pédiatre nous a fortement déconseillé d'utiliser les lingettes parce que ça contient des produits qui ne seraient pas bons pour la santé. En plus, ça va directement sur les fesses du petit. Donc ça, il a dit, on élimine. À la place, on utilise des cotons et de l'eau, simplement, et du savon si nécessaire. On évite aussi les crèmes de change. On avait aussi utilisé les pampers pendant un moment. Et puis on avait qu'une étude qui est sortie qui disait que de nouveau, il y a plein de produits dedans, des lotions parfumées. Et donc maintenant, on utilise des produits qui pensent être un peu plus écologiques. Je ne suis pas sûr que c'est à 100% écologique non plus, mais on prend ce qui est disponible. En suivant les conseils du pédiatre, Delphine a en réalité déjà éliminé quelques perturbateurs endocriniens. Mais pas tous. Loin s'en fout. Pour les besoins de notre enquête, on a passé cette salle de bain à la loupe. Et des perturbateurs, on en a encore déniché un paquet. Quand on retire des produits utilisés par Delphine et Jérôme, ceux dans lesquels on a trouvé des perturbateurs endocriniens, voici ce qu'il reste. À peine un tiers des produits. La boîte à cochonnerie, elle déborde. Et ce n'est pas fini. Parmi les produits d'hygiène de Sacha, un produit sur deux, un dentifrice pourtant pour enfants et une crème hydratante contenaient aussi des perturbateurs endocriniens. Et dans les produits de Simon, malgré les conseils du pédiatre, on a encore déniché un gel lavant qui contenait un perturbateur. Pas vraiment de quoi nous rassurer, ni Delphine d'ailleurs. Ça fait peur parce qu'on se dit qu'on ne sait plus comment faire pour éviter. Il me reste deux shampoings et un gel douche. Et en plus, c'est des produits de grande distribution, mais aussi des produits de pharmacie un peu plus chers. Vous n'imaginez pas que c'était à ce point-là ? Non, parce qu'en fait, là, ça devient difficile à éviter, c'est partout. La salle de bain, une importante source de perturbateurs endocriniens. Triclosan dans les dentifrices, benzophenone dans les crèmes solaires, phtalate et parabène dans les cosmétiques, la liste est longue. On a donc voulu savoir dans quelle mesure notre famille était contaminée par toutes ces substances. Delphine, Jérôme et leurs deux enfants, chacun s'est donc prêté au jeu et a rempli son petit pot d'urine. Nous les avons confiés au laboratoire de toxicologie du CHU de Liège, un laboratoire rodé à ce type d'analyse. Il a évalué la contamination en pesticides, phtalates ou parabènes, au total une quinzaine de perturbateurs endocriniens. Tout cela a pris un peu de temps, mais les résultats sont finalement tombés. Tout d'abord, ça a donné qu'on a retrouvé dans cette famille la même contamination que celle que nous retrouvons habituellement. Donc on a une famille tout à fait classique avec un pourcentage de positivité des différents produits qu'on a recherchés qui est quand même assez impressionnant. La contamination donc n'est pas anodine, mais différente d'une personne à l'autre. La personne qui est la plus positive, c'est la maman. Alors elle est surtout positive en parabènes, en triclosans, en basophénone. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment là la preuve de l'utilisation de toute une série de produits cosmétiques. Jérôme est moins contaminé, Sacha par contre présente le même type de contamination que sa maman, souvent à des degrés moindres, sauf pour le bisphénol A, celui qu'on a interdit dans les biberons, mais pas dans la vaisselle en plastique, les contenants alimentaires ou les boîtes de conserve. C'est caractéristique chez les enfants, comme ils ont un plus petit poids et qu'ils ingèrent souvent à peu près la même dose que les adultes, eh bien on a un niveau de contamination qui est un petit peu plus important. Quant à Simon, est-il à six mois à peine, lui aussi contaminé ? Jamais un laboratoire n'avait évalué la contamination d'un si jeune enfant. On était donc impatients. Malheureusement, les résultats ne le laissent planer, aucun doute. On retrouve vraiment chez le petit le même profil de contamination que chez la maman. Donc on retrouve des pesticides organophosphorés, on retrouve des parabènes, on retrouve vraiment l'ensemble des produits que nous avons recherchés. Alors en général, en concentration un petit peu plus petite quand même que chez la maman. Toute la famille est donc bien contaminée. Nous n'avons pourtant analysé qu'une quinzaine de perturbateurs endocriniens. Il en existerait en réalité plusieurs centaines. Du coup, on s'interroge. Quel impact cette contamination peut-elle avoir sur la santé de cette famille ? Les études se multiplient. Il est désormais bien établi que les perturbateurs endocriniens brouillent notamment le développement des organes et de la maturité sexuelle. Morgane a aujourd'hui 23 ans. Ce jour-là, elle retrouve au parc des Lessines sa cousine Sabrina. Elle y a posé sa camionnette le temps d'un après-midi pour y vendre ses glaces. Les glaces comme un parfum d'enfance, sauf qu'à 8 ans, Morgane avait déjà tout d'une adolescente. En réalité, son enfance s'est terminée beaucoup trop tôt. À l'âge de 7 ans, j'ai découvert des poils au niveau de mon pubis et sous les aisselles. Ce qui a fait que je me suis posé beaucoup de questions. J'ai des souvenirs que quand mes parents ont découvert que j'avais des poils, on devait couper. J'essayais de camoufler un petit peu comme je pouvais, mais c'est vrai que ce n'était pas forcément évident. Et puis, mes règles sont apparues vers 8 ans et 9 ans. Et ma maman, je me souviendrai toujours de sa réaction. Ça a été « Oh mon Dieu ! Non, pas déjà ! » Alors je me suis dit « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? » Puis on m'a expliqué que c'était la vie. Quand je devenais déjà une jeune fille, les seins, je m'étais déjà des petits soutiens-gorges. Je sais que tu te souviens, mais ça a été un petit peu difficile à vivre, surtout du point de vue des autres enfants. Elle en parlait d'ailleurs beaucoup. Et pour moi, je pense que ça doit être difficile d'être une petite fille qui finalement, je pense à son âge, a vécu des choses beaucoup trop tôt. Sur le plan relationnel et psychologique, cette puberté avant l'heure a été particulièrement traumatisante. On a toujours cette peur d'être jugée, d'être prise pour une folle ou pour, je ne vais pas dire un monstre, mais c'est presque ça. En matière de puberté précoce, l'Université de Liège fait autorité. Anne-Simon Parent est pédiatre endocrinologue. Elle y a consacré plusieurs recherches et a étudié l'impact éventuel de notre environnement sur la puberté précoce. Pour le tester, elle a soumis des rats de laboratoire à un cocktail de perturbateurs endocriniens. Voilà donc ici les différents perturbateurs endocriniens qu'on étudie. Donc on les prépare en les diluant dans l'huile. Et on va prendre un petit peu de chacun de ces perturbateurs. Alors on a des pesticides, on a des phtalates, on a des filtres UV, des composés plastiques tels que le bisphénol A. Après injection, elle a pu le constater, l'âge de la puberté dépend de la dose de perturbateurs endocriniens auxquels les rats ont été soumis. On a pu montrer en effet qu'une exposition vraiment pendant quelques jours du rat au début de la vie peut entraîner soit une puberté précoce, soit une puberté tardive en fonction de la dose qu'on a utilisée. Ces résultats obtenus sur des animaux sont interpellants. Car partout dans le monde, l'âge de la puberté avance. Et aux Etats-Unis, 15% des filles montrent des signes de puberté précoce. Avec quelles conséquences pour ces filles et quel impact sur leur fertilité ? L'université de Liège s'est aussi penchée sur la question. On y a injecté au rat du bisphénol A, une substance utilisée dans les contenants alimentaires. Ses conclusions sont plutôt inquiétantes. Ici, on est en train d'analyser les images de deux ovaires de rats différents. Un rat qui a été exposé pendant 15 jours au début de sa vie au bisphénol A. C'est l'ovaire qu'on voit là. Et puis l'ovaire d'un rat qui n'a jamais été exposé au bisphénol A. Et donc on voit qu'à l'âge adulte, alors qu'ils ont été exposés très jeunes, on voit un grand nombre de kystes qui se développent. Et on sait aussi que leur cycle menstruel, le cycle menstruel du rat, est complètement perturbé après une exposition qui a juste duré 15 jours. Que ce soit une dose très faible de bisphénol A ou à une dose plus élevée en fait. Et donc ce qu'on se demande maintenant, c'est s'il y a un effet sur la fertilité, les perturbations qu'on retrouve jusqu'à maintenant. Au vu de ces résultats, l'impact des perturbateurs endocriniens sur la fertilité est un vrai sujet de préoccupation. Et les femmes ne sont pas les seules concernées. Chez l'homme, le nombre de spermatozoïdes a diminué de moitié ces 40 dernières années. Retour dans notre famille pour y scruter cette fois le contenu de son assiette. Sacha adore les fraises et les pommes. Il en mange tous les jours, une bonne dose de vitamine, mais pas seulement. Insidieusement, les perturbateurs endocriniens sont aussi venus se loger dans sa pomme. Pour faire le point sur la question, nous avons rencontré sur un marché de Paris, François Veillrette, le directeur de Génération Futur. Monsieur, je vais prendre une parquette de fraises, s'il vous plaît. L'association Génération Futur milite depuis 20 ans contre l'usage abusif des pesticides, informe sur leurs dangers et sur ceux des perturbateurs endocriniens qu'ils contiennent. Merci, bonne journée. Et ces fraises, on en a fait analyser il y a quelques temps. Dans des fraises, on a trouvé 4 et 5 résidus de pesticides, dont un peu plus de 1 en moyenne étaient des perturbateurs endocriniens suspectés. La fraise est pourtant loin d'être le fruit le plus contaminé. Sur les pommes que Sacha aime tant, Génération Futur a trouvé jusqu'à 8 perturbateurs endocriniens. Et quand on analyse les repas d'une journée, des perturbateurs endocriniens, on en trouve vraiment beaucoup. On en trouve 36 ou 37 dans les repas d'une seule journée. Donc c'est bien, bel et bien, un cocktail de perturbateurs endocriniens qu'on ingère par voie alimentaire tous les jours. Les doses ne sont jamais énormes. Chez nous, l'utilisation des pesticides est très réglementée. Malheureusement, face aux perturbateurs endocriniens, cela ne suffit pas. Ils n'agissent pas comme les autres substances chimiques. Dans leur cas, la dose ne fait pas le poison. Les doses peuvent paraître faibles, mais vous savez que les perturbateurs endocriniens n'agissent pas forcément en fonction de la dose. Parfois même, aux doses les plus faibles, ils agissent plus fortement. C'est plutôt la période d'exposition qui va faire la toxicité. C'est une toxicologie particulière. Pas besoin d'avoir des centaines de grammes. Ce pesticide, ces quelques microgrammes suffisent, malheureusement. L'âge auquel on ingère des perturbateurs endocriniens est aussi fondamental. Plus l'enfant est jeune, plus il est sensible à leurs effets. Simon, lui, n'a pratiquement reçu que du lait maternel durant ses six premiers mois. Delphine, la laite toujours. Cela préserve-t-il Simon des perturbateurs endocriniens ? Dans quelle mesure le lait maternel n'est-il pas lui aussi contaminé ? La question nous taraudait. Delphine nous a donc confié un peu de lait maternel. On l'a aussi fait analyser. On y a cherché cette fois des traces de perturbateurs endocriniens persistants, ceux qui s'inscrivent dans nos graisses. On retrouve aussi dans le lait maternel des perturbateurs endocriniens. Et dans ce cas-ci, on retrouve des produits qu'on appelle des persistants. Il s'agit notamment de 3 PCB, donc des polychlorobiphéniles. Ce sont des produits qui sont interdits chez nous depuis maintenant plus de 20 ans. Mais ce sont des produits qui sont tellement persistants dans l'environnement qu'on les retrouve encore dans les produits gras, dans les poissons gras et éventuellement dans notre alimentation. Alors, faut-il préférer le lait en poudre au lait maternel ? Pas forcément. L'analyse a révélé le même profil de contamination. Le lait en poudre contient lui aussi des PCB, toutefois en plus petite quantité. Mais quoi que boive un bébé, il ingurgite donc dès les tout premiers jours de sa vie des perturbateurs endocriniens. C'est évidemment inquiétant, puisqu'on est vraiment dans les quelques mois qui suivent la naissance. Et on sait que c'est à ce moment-là que l'ensemble de nos tissus va vraiment se spécialiser. Et donc un impact sur le fonctionnement de nos axes métaboliques et hormonaux à cet âge-là, c'est évidemment l'âge le plus problématique. Les premiers mois de la vie sont donc capitaux. Mais les endocrinologues sont unanimes, c'est même avant la naissance, durant la vie intra-utérine, que beaucoup de choses se jouent. Le fœtus, parce qu'il se développe très rapidement, est encore bien plus sensible aux perturbations hormonales. Et cela peut avoir de lourdes conséquences aussi sur le développement du cerveau. Ça c'est mes doudous, c'est monsieur crapaud. Sophie aime faire découvrir son univers. Elle a 13 ans et elle est atteinte d'autisme. Depuis 3 ans, elle suit un traitement dit biomédical, un traitement qui vise à détoxifier l'organisme. En fonction d'analyses très pointues, Sophie a désormais un régime alimentaire hypotoxique, entièrement bio et particulièrement strict. Donc elle a vraiment un régime qui ne doit pas contenir de gluten, pas de sucre, pas de lait d'origine animale, pas de levure, pas de soja, pas de céréales et pas d'oxalates. Donc très restrictif. Très, très, très restrictif. Sophie a un régime si particulier parce qu'elle a été diagnostiquée, donc TDAH avec spectre autistique. Donc quand on a vu le médecin à Barcelone la première fois, elle nous a parlé de toutes les causes qui pouvaient engendrer les problèmes d'autisme et de troubles déficitaires de l'attention, dont les perturbateurs endocriniens. Donc tout ce qui est pesticides, tout ce qui est les produits qui sont contenus dans les contenants alimentaires, les barquettes aluminium, dans les produits cosmétiques. Sophie prend aussi un nombre impressionnant de médicaments et de compléments alimentaires. Ce traitement coûte en moyenne 1000 euros par mois et d'un point de vue scientifique, son efficacité n'est pas prouvée. Mais les parents de Sophie l'ont constaté, le comportement de leur fille s'est vraiment amélioré. Vraiment de réels, réels, réels progrès. Et vous les attribuez au régime qu'elle suit ? Ah oui, clairement. Son attention est beaucoup plus grande, sa concentration surtout. À l'école... Grande amélioration, l'augmentation du temps de concentration a été très forte. Quand on a commencé la thérapie à 3 ans, Sophie ne savait pas lire, Sophie ne savait pas écrire. Maintenant, ben voilà, elle sait lire, elle sait écrire, elle lit tout à fait couramment. On n'en revient pas, quoi, vraiment. Vraiment, on a vraiment des résultats inespérés. C'est une remise à zéro de son organisme. C'est une marche arrière et on repart en éloignant tous ces perturbateurs de son organisme à elle, quoi. Le nombre d'enfants qui, comme Sophie, souffrent d'autisme a littéralement explosé. Le phénomène touchait un enfant sur 5000 il y a 40 ans. Il touche plus d'un enfant sur 100 aujourd'hui. Il a dit « Ah que 100 ! » L'autisme est évidemment une maladie multifactorielle, mais face à l'explosion de cette pathologie, les facteurs environnementaux et les perturbateurs endocriniens en particulier sont pointés du doigt. Barbara Domenex est convaincue de leur implication dans l'autisme. Elle est endocrinologue, elle étudie le rôle des hormones thyroïdiennes sur le développement du cerveau. Son expertise est mondialement reconnue. Donc ça, c'est des produits qu'on soupçonne aussi d'être des perturbateurs endocriniens et agir sur les transporteurs dans le cerveau. Tout à fait, il y a des produits qui sont retrouvés dans l'alimentation, même dans la bière. Et on essaie de regarder si ça a un effet sur la perturbation des hormones thyroïdiennes. Ces expériences, l'équipe de Barbara Domenex les mène sur des tétards. Ils ont les mêmes hormones thyroïdiennes que les nôtres. Elle leur a donc injecté un cocktail de 15 perturbateurs endocriniens à des concentrations qu'on retrouve chez les femmes enceintes et cela pour évaluer leur action sur le cerveau. Au bout de trois jours seulement, les effets ravageurs des perturbateurs endocriniens étaient déjà clairement perceptibles au microscope et sur cet écran. Quand on traite avec un mélange, un cocktail de perturbateurs endocriniens qui a été mesuré dans le liquide amniotique des femmes enceintes, vous pouvez voir que la fluorescence verte est beaucoup plus forte avec l'hormone thyroïdienne seule. On a constaté que même trois jours d'exposition à ce cocktail, ce mélange, était suffisant pour changer tout le développement du cerveau. Il y avait des gènes qui étaient modifiés, des gènes qui sont importants pour la construction du cerveau. Il y avait moins de neurones, il y avait moins de volume de neurones. Et donc, et en plus, le comportement, la mobilité de ces tétards a été beaucoup réduite. Transposés à l'homme, ces résultats font peur. Le rôle des hormones thyroïdiennes est en effet essentiel au développement du cerveau. Un enfant qui n'a pas d'hormones thyroïdiennes va devenir crétin avec une caution intellectuelle de 35. Évidemment, on ne va pas dire qu'on va avoir du crétinisme. Non, on va dire que quand même, cette présence de produits chimiques va diminuer la capacité intellectuelle de l'enfant. Dans un livre-choc, cette scientifique constate une augmentation des troubles de l'attention et de l'autisme, mais plus troublant encore, elle prédit une baisse généralisée de l'intelligence humaine. À ses yeux, la soupe chimique dans laquelle nous baignons devient un problème de santé publique. Il est évident qu'on est en train de se créer des problèmes et que si on n'agit pas rapidement, on va avoir effectivement de plus en plus de maladies. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, mais jusqu'ici en vain. Du coup, les perturbateurs endocriniens continuent insidieusement d'envahir les jours et les nuits de Simon. Sous-titrage Société Radio-Canada